Cet été, 16 nouveaux appareils de fitness ont été installés sur le complexe Henri Théry. Un investissement de 25 000 euros qui a pour objectif de faire faire du sport gratuitement et à l'air libre aux Troyens. Moi, chaque fois que je passe, il y a du monde dessus. Donc l'objectif, ce sont des équipements ouverts et disponibles gratuits. Donc globalement, il y a un bon retour. C'est une nouvelle façon d'appréhender le sport, rendre le sport accessible à tout le monde, proposer des activités dans le cas d'une politique autour de la santé et du bien-être. Et déjà sur le complexe, un parcours de santé qui est relativement ancien. Donc c'était en quelque sorte un nouveau type de parcours de santé. Dans les prochains jours, des panneaux explicatifs viendront en complément. Aujourd'hui, les appareils ont déjà leur fiche de fonctionnement. Mais en fait, à écouter ses utilisateurs, c'est tout à fait simple. C'est facile ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut simplement tourner, se placer. T'as besoin de courir. On est assis, il faut se bouser les bras et les jambes, c'est tout. Avant, il n'y avait pas ça. Donc c'est un peu mieux. En plus, comme je suis ici souvent, parfois courir, ici je finis un peu. Ça me refait les jambes. Le parc Henri Théré est le plus grand site de Troie dédié au sport, piscine, terrain de course, de football. Karine et son fils viennent régulièrement faire du sport. Et depuis l'arrivée de ses appareils, c'est toute la famille qui se muscle. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est en plein air et il y a plein d'appareils de musculation et de fitness. Et ça permet de pouvoir venir en famille, de faire participer les enfants à des activités en plein air gratuitement. Pour compléter sa politique sportive, la ville de Troie prévoit pour la fin septembre dans le centre-ville des parcours de course à pied et d'autres équipements sportifs seront mis à disposition toujours en septembre derrière la maison des associations. Et ça permet de faire attention. – Sous-titrage FR 2021